Un bilan satisfaisant, nous sommes très contents de cette initiative de son Excellence le Président de la République d'avoir organisé pour la première fois la rencontre des élus, des exécutifs locaux avec le Président de la République. Nous avons des préoccupations sur le rôle de la collectivité au regard des autres acteurs territoriaux. Nous souhaitons un dialogue fécond entre tous les acteurs, les services décentralisés, les services de consentement de l'État, les secteurs privés et la société civile pour construire ensemble nos territoires. Le deuxième élément important, c'est les conclusions auxquelles on est arrivé sur le financement du développement. Plus de ressources, plus de transferts, c'est l'engagement pris par son Excellence le Président de la République. Ça nous rassure. Mais il n'est que dans une trajectoire logique. Parce qu'en 6-7 ans, les budgets, les fonds d'otation et les fonds d'équipement ont été multipliés par deux. Mais l'innovation, c'est les réformes sur la fiscalité. La fiscalité propre au département est une attente. Parce que nous portons les projets de territoire dans leur formulation et leur mise en œuvre. A cet effet, il faut des ressources suffisantes pour donner corps à la vision du chef de l'État. Le troisième élément important, de mon point de vue, c'est évidemment le pays, c'est de territorialiser. Mieux que par le passé, tous les projets et programmes devaient être portés par les collectivités territoires à la base. Parce que c'est ça la logique. Parce que les projets sont censés répondre aux préoccupations des populations. Donc ces projets doivent naître dans les territoires, portés par les communautés, portés par les collectivités territuelles. Que cette rencontre soit institutionnalisée. Et le chef de l'État a déjà retenu que le 10 octobre de chaque année, soit la journée nationale de la décentralisation, la journée nationale des collectivités territuelles. Nous l'apprécions très positivement et nous remettons le chef de l'État de cet engagement ferme qui encore montre véritablement que le chef de l'État est à l'écoute des territoires.